Musique Amis éditeurs et éditeuristes de Carrefour FM Merci de nous accompagner à ce rendez-vous hebdomadaire information locale Musique Nous sommes le dimanche 13 novembre 2016 au menu de ce journal Le conseil d'administration de la Fédération nationale des opérateurs et transporteurs S'est rendu à Louga il y a quelques jours En perspective du grand magueil de Touba prévu une semaine La rédaction de Carrefour FM ouvre une fenêtre sur les préparatifs à partir de Louga La zéara annuelle chez Serine Mahmouda Nbake La veillée dame du rêvate de Grouement des vrais artisanats De l'automobile du Sénégal et le sens du magueil sont au menu de ce dossier La page sportive de ce journal sera l'affaire de Saloum Abib Obega L'invité de ce dimanche est le préfet de Louga Alune Badere Diop C'est adressé à la presse locale en marge du lancement de l'opération De confection des nouvelles cartes d'identité biométriques dans l'espace de Yaou La chronique de Pape Diakhaté va servir le dernier note de ce journal Celui-ci vous est présenté par Adam Koumbofal avec la réalisation technique Abdeléon Ndouye Le conseil d'administration de la Fédération nationale des opérateurs, semenciers, stockeurs, producteurs et transporteurs C'est tenu tout dernièrement à Louga, occasion pour ses membres à faire état de leur préoccupation du moment dans la Cholet Pour une campagne de commercialisation agricole idéale avec la reprise de la Sonacos par l'Etat du Sénégal La Fédération a tenu à Louga sa troisième réunion du conseil d'administration après les autres centres et sud du pays Comme le président l'a si bien dit, on est à notre troisième conseil d'administration décentralisé Après la zone centre Kourlat, après la zone sud, la région naturelle de Casamance On est aujourd'hui à Louga pour la zone nord Il s'agit en fait de revoir les instances de base de la FENOPS Et ensuite de préparer, de faire le bilan de la campagne de semence Et de préparer la campagne de commercialisation agricole à venir Essentiellement, le but de la réunion tourne sous ces points Ainsi, plusieurs questions ont été évoquées lors de cette réunion fédérale Notamment l'acceptation par l'Etat du Sénégal de reprendre la filière à la cidière Dans des conditions idéales pour les producteurs, Mamoudou Gueye et le coordonnateur de la FENOPSPT Il faut d'abord nécessairement, impératurement, réorganiser la commercialisation Que tous les acteurs soient tenus par le décret 85-178 qui régule la commercialisation Ce décret demande que tous les opérateurs, tous les intervenants Puissent aller au niveau des points de collecte Pour que la qualité puisse être contrôlée au départ, avant les achats Pour qu'on fournisse des quantités de graines marchandes et loyales Il faut que donc tout le monde retourne aux points de collecte officiels Qui ont été retenus par les saignants Pour que les gens aient les mêmes chances Parce que ce que nous avons remarqué l'année dernière, c'est un désordre C'est des opérateurs qui sont au niveau de certains points C'est des exportateurs ou autres étrangers Qui sont un peu partout à telle l'enseigne que la commercialisation a été déregnée Donc nous voulons qu'il y ait une réorganisation de la commercialisation d'abord Qui puisse être contrôlée en amont et comme en avant Il a rappelé à cet effet qu'avec la politique agricole Complètement désarticulée dans le passé Le sommage technique avait frappé une bonne partie des acteurs du secteur En perspective du Grand Magal de Touba prévu le 19 novembre prochain La rédaction de Carrefour FMC intéressait aux préparatifs en direction de cet événement Baye Côte d'Efeuille révisite pour nous le sens du 18 Safar Le 18 du mois de Safar, 1313 de l'Egir est une étape importante Une date historique et symbolique dans la voie du mouridisme Il célèbre le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba En effet, suite aux volumineux rapports accablants et aux campagnes calomnieuses à l'endroit du Saint-Homme Le commandant Leclerc, administrateur du cercle de Saint-Louis Adressa au mois de juillet 1895 à ses supérieurs Une correspondance accablante qui poussa l'autorité à envoyer un détachement de cavaliers Accompagnés de traducteurs indigènes pour faire venir le bénére Cheikh à Saint-Louis La rencontre entre les troupes coloniales et Cheikh Ahmadou Bamba se déroula l'après-midi du samedi 10 août 1895 à Djawal Ce jour, Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, lui a gratifié de la visite du sceau des prophètes Saïdina Mohamed, paix et salut sur lui, accompagnés des Russes et vaillants combattants de Bada Ce dernier, l'informant de l'éclatante réussite de la mission qu'il allait entamer Il lui révéla toutes les récompenses, les médailles de distinction que l'Éternel lui a réservées ici-bas et à l'au-delà Ainsi, le sens et la portée du Magal est de rendre grâce au Seigneur De lui témoigner toute sa reconnaissance et sa gratitude De lui avoir accordé ses incommensurables bienfaits qu'il n'a jamais accordés à aucun être humain Et qu'il n'accordera plus à aucun autre Pour s'élever cette belle victoire, tous les Talibés s'associent au Mahabou Et répondent en masse à l'appel du Khalif général des Mourites En venant des quatre coins de toutes les régions du pays et des cinq continents Pour commémorer la fête dans une grande effervescence religieuse Les servants talibés égorgent des poulets, des chèvres, des moutons et vaches et des chameaux Préparent des délicieux et copieux mains qu'ils servent aux pèlerins Avec des fruits, des boissons, des dattes, du café, du lait et du thé Pour agrémenter leur séjour dans la cité sainte de Bamba Les khassaïdes, champs panégériques du chef Khadim Roussoul en hommage au prophète Fusent des quatre coins de la ville Seulement, maintenant, ce berneil se fait du 1er au 18 du mois de Safar Et Louga, d'où est née historiquement l'idée du Magal, n'est pas un reste Dans ses nombreuses manifestations religieuses à fort cachet populaire En effet, sous la olette de Serine Cheikh Ahmadou Dan Mbaké Ibn Cheikh Mouta Dan Mbaké La communauté mouride saisit cette occasion pour renouveler leur acte d'allégeance au fondateur du mouridisme Et rehausser cette éclatante victoire de l'islam en servant partout à travers la ville Sur les routes, dans les mosquées, les ateliers, les services d'école, du café Touba, du lait, des bonbons, des beignets, des boissons, de succulents plats Mais aussi en organisant des séances de lecture de Coran, de khassaïd et de causerie sur la vie et l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba A propos du Magal de Touba, toujours une zéara est organisée chaque année pour Serine Mahmoud Dan Mbaké Un de ses liétenants, Leïti Toure, s'est confié à notre reporter Aline Badera Mbaye Sous les tenants et les aboutissements d'une telle manifestation A quelques jours du grand Magal de Touba, les disciples mourides viennent de tous les coins de Louga pour exercer et recueillir des prières Mais aussi contribuer financièrement pour un bon déroulement du Magal Tout le monde ne peut pas accompagner le Magal vers la cité religieuse Mais il y a des daire comme Saratoul Dareini, le daire Taïsirul Hazim à Ndiangfal Les daire de Mahatoul Djinan à Montagne, entre autres, qui se regroupent chaque semaine pour voir l'évolution des préparatifs du grand Magal Le rôle est attribué à chaque daire pour le jour J Certains daire s'occupent des bernais, d'autres se focalisent sur la propriété et les récitals de Coran et les khassaïdés, entre autres Les femmes, quant à elles, se regroupent tout le temps pour le bon déroulement du Magal Et même les personnes qui sont à l'étranger ne demeurent pas en Reims Nous arrivons maintenant à la page sportive de ce journal qui est l'affaire de Saloum Abib Ovega Le Sénégal s'est incliné hier en Afrique du Sud face au Bafana Bafana par deux vies à un Le but sénégalais est marqué par Serres Dour, c'est un match qui entre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 Et un match dans lequel l'arbitrage a été fortement décrié par les sénégalais qui estiment que le palantier ayant occasionné l'ouverture du score sud-africain et imaginaire Le Sénégal compte ainsi trois points après deux journées disputées dans le groupe D Un championnat de Ligue 1 Sénégalaise, l'Indiambourg défie aujourd'hui à 17h le casasport dans son fièvre Pour rappel, l'équipe leguartoise avait concédé le match nul face à Gégiouaï FC lors de la première journée du championnat Place maintenant à l'invité de ce dimanche Il s'agit du préfet de Luga, Alun Badar-e-Diob, qui s'est confié à la presse locale en marge du lancement de l'opération de confection des nouvelles cartes d'identité Ces propos sont recueillis par Ndallah Kholé Pour l'agenda technique, nous avons mis un dispositif d'organisation qui, en principe, si le dispositif fonctionne normalement Il devra faciliter l'accès à tous les citoyens de Luga à l'arrôlement pour la carte nationale d'identité biométrique CDAO Ce dispositif-là, il est mis en place et il demeure à partir de lundi La commission fonctionne tous les jours de 8h à 13h et de 15h à 19h Et ceci du lundi au vendredi Le deuxième aspect, c'est que nous avons voulu éviter qu'il y ait ces problèmes de liste 1, de passe 3, etc. Pour ce faire, nous avons décidé de mettre des tickets à la disposition des personnes qui souhaitent se faire enrôler pour la carte nationale d'identité Chaque jour, ça fait 5 jours, chaque jour a sa couleur Le vert pour le lundi, le jaune pour le mardi, le rouge pour le mercredi, le bleu pour le géri et le blanc pour le vendredi Ces 5 couleurs, la personne a la possibilité, au niveau de la commission d'accueil et d'inscription, de venir choisir le jour qui lui convient Et tous les jours, nous nous organiserons pour que 100 personnes puissent être enrôlées En raison de 60 le matin et 40 la privilé Nous avons aménagé également une salle d'attente qui permettra aux citoyens qui souhaitent se faire inscrire De venir et d'attendre dans de bonnes conditions avant de pouvoir passer devant les opérateurs Nous avons également décidé, vous savez, nous sommes dans une période où bientôt, beaucoup d'élèves vont devoir obtenir la carte nationale d'identité à raison Des examens qui vont se présenter ou auxquels ils devraient se prendre part Donc ces élèves de terminale, avec l'inspection départementale des cartes nationale et l'IA Nous allons organiser des sessions spéciales pour les élèves Afin qu'ils ne puissent pas faire leur cours, en même temps se faire enrôler Donc nous allons faire un calendrier d'aménager Pour que chaque lycée puisse avoir un après-midi de mercredi et venir se faire enrôler Nous avons, au-delà de 5 jours, décidé que tous les samedis, nous l'appelons une journée spéciale Cette journée spéciale est consacrée aux personnes âgées, aux chefs religieux, mais aux personnes qui ont un handicap Vous savez, ils ne peuvent pas, ces personnes-là ne peuvent pas, au même moment que tous les autres, se présenter au niveau des commissions C'est pourquoi nous avons décidé, tous les samedis, c'est des journées spéciales consacrées à ces personnes âgées, aux malades Pour que les personnes sont atteintes d'un handicap, afin que ces personnes-là puissent venir sereinement se faire enrôler Donc nous apprenons les populations à venir s'inscrire Et nous allons continuer cette phase de communication Et faire comprendre qu'il ne s'agit pas de se bousculer pour finir la cap Mais que tout le monde, sur le rythme avec lequel nous allons travailler Et le renforcement qui sera opéré bientôt avec d'autres commissions au niveau des arrondissements Et d'autres commissions itinérantes au niveau de la commune Tout le monde pourra normalement obtenir sa pièce d'identité dans les équipes Ce week-end est la finale de la Coupe du Maire Il va sans doute faire encore des choses qui lui ressemblent Quelles que soient les pointures de la musique sénégalaise Qui viendront meubler cet instant offert à la jeunesse lougatoise Et les montants pour récompenser les acteurs de la finale et autres L'édition 2016 arrive dans un contexte politique qui voit les choses sérieuses commencer véritablement pour lui Ce n'est pas en y arrivant Avec le ralliement de la conseillère municipale socialiste qui n'est avoir un trophée de guerre Que l'horizon va s'éclaircir pour autant Il y a encore du travail à abattre et beaucoup d'efforts à fournir Il ne faut surtout pas qu'il dorme sur ses lauriers Qui ne sont encore que la représentation de ceux qui y croient A l'APR de Lougas communes et départements Jusqu'en 2019, c'est Moussafa Diop qui commande ce verdict et de l'Akhbous Demain dira si c'est vrai En attendant, c'est apprendre avec des pincettes Car la manière avec laquelle les choses se passent sur le terrain Renseigne que la bataille pour le leadership à l'APR de Lougas est bien lancée Les prochaines semaines, nous édifierons Le maire de Lougas, c'est aussi le ministre délégué à la microfinance et à l'économie solidaire Au moment où les financements de 600 millions destinés aux femmes de chaque région se font encore désirer On se permet de mettre à l'effigie les carnets de comptes de la mutuelle des femmes pour l'émergence à Lougas Ce qui fait penser à une époque pas encore lointaine Où la photo de la mairesse Amina Tambeng était sur une des pages de garde Des cahiers distribués aux écoliers Moralité de l'histoire, ce ne sont pas les personnes qui comptent Ce qui importe, c'est l'accomplissement de ce pourquoi elles sont là Il n'y a pas à forcer Dieu saura reconnaître les siens Tout cela n'est pas sans donner plus d'intérêt encore à la nouvelle opération de confection de cartes d'identité biométrique pour l'espace CDAO Joumolée avec une ouverture des listes pour inscription au fichier électoral Cela ajoute du piment au bon exercice de la citoyenneté Il est impératif de garder une pensée pour ce DASPANANAL Mais encore, faudra-t-il que l'administration offre un dispositif à la mesure de la demande ? Là se trouve aussi l'enjeu Nous voici maintenant au thème de cette édition Un rappel de ce qui a été fait Le conseil d'administration de la Fédération nationale des opérateurs et transporteurs s'est rendu à l'Ouga il y a quelques jours En perspective du Grand Magal de Touba prévu une semaine La rédaction de Carrefour FM ouvre une fenêtre sur les préparatifs à partir de l'Ouga La ziara annuelle Présorine Mahmoud Nbake, la veillée d'armes du Révas et le sens du Magal sont au menu de ce journal La page sportive de ce journal a écrit l'affaire de Saloum Abib Obega L'invité de ce dimanche est le préfet de l'Ouga à l'Ombadare Diop C'est apprécié à la presse locale en marge du lancement de l'opération de confection des nouvelles cartes d'identité biométrie dans l'espace CDAO La chronique de Pape Djiachate va servir le dernier note de ce journal Abdoulaye Lewandoy était à la partie technique Alam Koumoufal à la présentation Toute l'équipe de la rédaction de Carrefour FM vous remercie d'avoir suivi Nous vous souhaitons un bon dimanche et une paisible semaine Sous-titrage Société Radio-Canada